Écrire un business plan, c'est vrai que tout le monde ne sait pas écrire un business plan aujourd'hui, mais je pense que si vous allez en ligne sur YouTube, ou alors même si vous tapez en ligne, vous allez trouver des PDF parlant de business plan, parce que c'est un exercice complet de votre entreprise en fait. Le business plan va vous aider à comment aller avec votre entreprise, comment gérer votre entreprise. De telle façon qu'arriver devant, si vous avez des difficultés et que vous retournez pour aller lire votre business plan, ça vous aide encore à mettre le cap. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas de connaissances dans ce domaine-là, écrire un business plan, mais allez en ligne, faites des recherches, vous allez voir des PDF, ou même vous allez adapter cela à votre entreprise. Oui, vous allez adapter cela, parce que c'est un exercice mental. Vous avez écrit, ça est là, trois mois, deux ans, dix ans. Si vous avez des difficultés quelque part et que vous retournez pour aller lire ce que vous avez écrit, ça vous donne encore le chemin. Ça vous aide à modifier certaines choses, à avancer encore. Donc pour moi, c'est un exercice mental qu'il faut faire. Il faut s'entraîner à faire cet exercice-là. Écrire un business plan. Aujourd'hui, il y a des formations partout qui parlent de business plan. Cherchez cela. Après, comment écrire votre business plan, parce que ce sont des questions essentielles qui concernent votre entreprise, que vous allez même écrire avant de commencer l'entreprise. Donc c'est dans la vision, en fait. Voilà. C'est dans la vision de votre entreprise. Vous apportez des éléments essentiels qui vous mettent sur le nom, qui vous guident. C'est essentiel d'écrire un business plan. Il faut faire ce exercice. Je vais m'arrêter là. Je te laisse la parole. Je rappelle que tu me suis. Tu as eu un problème. Voilà, tu m'écoutes. Ok, tu as eu un petit souci de connexion. Je rappelle que le sujet que nous parlons, nous débattons ici, c'est quel mental l'entrepreneur débutant doit adopter pour réussir son entreprise en Afrique. Et nous sommes à près de 143 personnes qui nous suivent. Et vous pouvez toujours laisser vos commentaires, vos questions. Je vois des commentaires déjà, mais qui ne concernent pas l'entrepreneuriat, ou alors qui ne concernent pas le sujet sur lequel nous sommes en train de parler. Donc vous pouvez déjà donner votre avis en commentaire. Moi, je vois tout. Et on va répondre à vos différents avis. Ou alors, si vous avez un avis différent, on sera très heureux de voir ça et de lire ça aussi. On peut même afficher ça, votre commentaire. On peut afficher ça sur notre écran. Et tout le monde verra. Et puis, voilà, chacun peut donner son avis. Donc, Mathis, comme je l'ai dit, nous sommes dans le point 4. Et le point 4, j'ai dit qu'il faut écrire un business plan. J'ai vu que tu as eu un petit souci de connexion. C'est essentiel. C'est un exercice mental qui vous donne la vision de votre entreprise. Comment vous allez conduire votre entreprise. Il faut faire ce exercice-là. Je m'arrête là et je te laisse la parole. Je pense que je pense que moi, je vais, je pense que je l'ai déjà dit dans, je l'ajoute plutôt au point 2, au côté formation. Oui. Le côté formation, c'est-à-dire, pourquoi je veux l'ajouter à ce point ? Moi, je prépare plutôt à ce point. Parce que le fait déjà de lire, le fait déjà de lire les documents, vous donne déjà un plan à votre business. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans l'histoire, actuellement, j'ai encore un document dans mon main. Ça peut, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, je vois bien. Entrepreneur 2.0. Entrepreneur 2.0. C'est un document qui m'a, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est, en fait, quand vous lisez, vous allez voir que, quand vous lisez les documents financiers, bien sûr, les documents qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent qui parlent de la finance, la fiscalité, vous allez voir que ça vous donne des idées. Ça vous donne des idées. Vous voulez avoir un restaurant. Le restaurant, à la fin de l'année, on fait les taxes. Donc, il faut avoir, il faut déjà préparer ce côté. Vous voulez avoir un restaurant. Il faut le personnel. Il faut ce personnel ici, ici, ici. Donc, ça vous fait prendre les notes. Ça vous envoie directement au notebook. Vous prenez les notes. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. C'est en lisant même que j'ai compris que vous pouvez ne pas connaître, vous pouvez ne pas connaître, vous ne pouvez rien connaître, vous ne pouvez rien connaître derrière le domaine, mais quand même faire de la chance dans ce domaine. C'est en lisant. Donc, moi, je pense que les notes, les notes pour les projets, je pense qu'en lisant, en lisant beaucoup, vous allez trouver beaucoup d'idées. Vous allez le dire. En fait, quand vous verrez que c'est juste votre plan qui est là comme ça, je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que moi, en lisant, j'ai beaucoup dit. Et puis, j'ai vu que ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, vous les combiner, vous allez voir que vous avez un plan, un projet. Vous avez tout écrit. Je ne sais pas si j'ai rejoint ton point, mais c'est ce que moi, j'ai fait, en fait. Toi, tu privilégais la lecture. C'est ce que tu veux dire, en fait. Voilà. Exactement. Exactement. Quand on lit un pour les notes, quand vous lisez les notes, quand vous lisez les documents sur la fiscalité, les finances, l'entreprenariat, il y a tout. Puis, vous allez voir les exemples. Vous allez voir les exemples. Mais c'est la base des exemples que vous. C'est-à-dire que vous pouvez noter. Puis, ça, vous aide à avoir le plan. Avant de vous lancer dans le domaine, vous aimez déjà les plans, les détails. Bon. Je suis d'accord. Toi, tu privilégies la lecture parce que tout le monde ne sait pas écrire un business plan. C'est ce que toi, tu dis. Privilégies la lecture. Moi, je ne sais pas écrire un business plan. Oui. OK. Voilà. Donc, encore, juste rappeler à nos abonnés et à nos auditeurs que vous pouvez suivre Yann Mathis sur YouTube.com. Yann Mathis. Vous pouvez voir ça sur votre écran juste en bas. Vous pouvez le suivre là. Il a une chaîne YouTube qui partage des contenus très intéressants. Allez suivre sa page. Posez des questions. Parce que tout ce qui partage, il faut lui poser des questions pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Sur le sujet, son entreprise et tout cela. Donc, c'est cela. Le sujet est là. Donc, allez suivre Yann Mathis sur YouTube. Si vous voulez bien, bien sûr, le voir et lui poser des questions. Voilà. Nous continuons ici avec notre sujet. Quel mental l'entrepreneur débutant doit-il adopter pour réussir son entreprise en Afrique? On dit cela parce que les réalités de notre continent en Afrique sont différentes de la réalité des autres continents. Donc, voilà pourquoi nous avons centré notre sujet de discussion essentiellement sur l'Afrique. Les conditions, les réalités sont différentes. La mentalité est différente. La mentalité est différente.